Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Priez avec Marie. Moi des mains, moi des mains. Le savez-vous ? Depuis le 18e siècle, l'Église nous propose pour chaque mois de l'année, sauf pour février et avril, des dévotions particulières. Janvier, mois du Saint-Nom de Jésus. Mars, mois de Saint-Joseph. Mai, mois des marées. C'est le plus ancien et le plus connu des mois consacrés. Juin, mois du Sacré-Cœur. Jué, mois du Précieux Saint. Oute, mois du Cœur Immaculé des marées. Septembre, mois de Notre-Dame des douleurs. Octobre, mois du Rosaire. Novembre, mois des âmes du Purgatoire. Décembre, mois de l'Immaculée Conception. Il y a donc cinq mois de l'année, consacré à la piété mariale, le pape Benoît XVI place Marie au centre de la foi. On se souvient qu'au XVIIIe siècle, le roi de Castille, Alphonse X le Sage, avait associé dans un de ses champs la beauté des marées et les mois d'Aimé. Au siècle suivant, le bienheureux Dominicain Henri avait, durant l'époque des fleurs, l'habitude de dresser des couronnes pour les offrir le premier jour de mai à la Vierge Marie. En 1549, un bénédictin avait publié un livre intitulé « Les mois des messes spirituelles ». Alors que Saint-Philippe Néry exhortait déjà les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai, où il réunissait les enfants autour de l'hôtel de la Vierge Marie pour lui offrir des fleurs du printemps. Un peu plus tard, les Jésus-Christ recommandait que la veille du 1er mai, dans chaque appartement, on dressa un hôtel à Marie ornée de fleurs et de lumières, devant quoi, chaque jour du mois de mai, la famille se réunirait pour réciter quelques prières en honneur de la Sainte Vierge Marie avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. Cette dévotion mariale s'est perpétuée de par le monde entier jusqu'aujourd'hui. Alors, en ces mois de mai, chers frères et sœurs, comme les enfants du Moyen Âge, offrant des fleurs et des prières à Maman Marie, Notre-Dame de la transparence. Notre-Dame de la transparence, en toi et à travers toi, Dieu nous parle. Donne-nous un cœur simple. Remplis-nous d'allégresse, ô Vierge du Fiat et du Magnificat. Rends nos cœurs transparents comme les tiens. Notre-Dame de l'humilité cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, aide-nous à porter la bonne nouvelle au monde et à nous immerger dans le mystère du Christ pour en communiquer quelque chose à nos frères. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, les fruits de vos entrailles et bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, votre enfant et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia Amen, Amen, Alléluia Je vous salue, Marie comblée de l'or Le Seigneur est avec vous Vous êtes venu entre toutes les corps Et Jésus, votre enfant, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Jésus, votre enfant, est béni Jésus, votre enfant, est béni Jésus, votre enfant, est béni Amen, Amen, Alléluia Amen, Amen, Alléluia